Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels étaient mes objectifs en 2021, qu'est-ce que j'ai fait pour atteindre ces objectifs et au final mes résultats. En 2021, on a eu pas loin de 70 projets de vente à réaliser. Sur ces 70 projets, en fait, on en a loupé 20%. Et je ne vous cache pas que 14 clients qui ne sont pas satisfaits, ça fait chier. Donc du coup, on a essayé de bosser sur les raisons pour lesquelles on a eu ces échecs. Et on a trouvé trois raisons possibles. La première raison, c'est que les appartements étaient à des prix au-dessus du marché. La deuxième raison, c'était que leur emplacement ne correspondait pas aux attentes vis-à-vis du prix. Et la troisième raison, et celle-ci est souvent la plus récurrente, c'est que pas mal de gens ont changé leur projet d'acquérir un appartement à Paris. Et on était plus désireux de se déplacer sur les banlieues, la première couronne, deuxième couronne et grandes banlieues. Du coup, pour pallier à ce problème et pas rester dans cet échec, on a décidé de faire une réunion. Ce que j'ai pu retenir de cette réunion, c'est qu'on allait accentuer sur la communication digitale. Parce que je pense que l'avenir de ce métier, c'est de présenter les appartements en vidéo. Je pense que n'importe quel acquéreur... Attendez, excusez-moi, j'enlève ça. Un appel. J'ai perdu le fil. C'était simplement de dire que les appartements, n'importe quel acquéreur serait super heureux de pouvoir voir l'appartement en long et en large depuis son salaud et en robe de chambre. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment l'avenir. Et d'ailleurs, il y a même des choses encore plus loin qui sont en train de se passer. Je ne vais pas développer le sujet longtemps parce que je ne suis pas un spécialiste, mais vous prenez le métaverse, qui me semble dire au-delà du réel, il y a déjà des terrains qui se vendent, des terrains digitaux. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas les toucher, mais qui se vendent des fortunes. Donc, vous pensez bien qu'une vidéo de présentation d'appartement, un appartement concret, bien évidemment, c'est l'avenir. Donc, là-dessus, sur cette stratégie, du coup, on a aussi l'intention, parce qu'on ne va pas se le cacher, d'aller chercher nos propriétaires sur les prix de vente, parce qu'on pense aussi que ces échecs, ils sont liés à des prix de vente trop importants. Et aujourd'hui, même nous, on est prêts à les accompagner sur notre propre commission, en faisant aussi un effort et de façon à s'unir pour ne pas faire en sorte que ça traîne. Parce qu'un appartement qui traîne, c'est un appartement qui est voué à l'échec. Et tout le monde le voit, parce que tous les acquéreurs qui chèrent des appartements regardent les réseaux sociaux. Et ça, ce n'est pas bon du tout pour la cote de l'appartement. Voilà. Vous, même, dans les commentaires, dites-moi si on suit la bonne stratégie, ou si vous auriez tout simplement fait autrement. Mais bon, il n'y a pas eu que des échecs. Il y a eu aussi, en 2021, des succès. Par exemple, on a pu récupérer ce qu'on avait perdu au début du Covid comme chiffre d'affaires en 2020. Et on a même fait un bénéfice de 30%. Ça, c'est vraiment super. Ça nous a permis de recruter et former des nouveaux collaborateurs. Donc, du coup, d'augmenter notre puissance de feu. Et de nous permettre d'arriver à un objectif vraiment bien plus important que les années auparavant. Et puis, ça a permis à nos collaborateurs, qui sont générateurs du succès de mon entreprise, de pouvoir partir dans des pays de rêve. Parce qu'ils ont réalisé des chiffres d'affaires importants. Et donc, on a Anthony qui est parti au Maldives. On a Charlotte qui est partie à La Réunion. Et voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont la récompense de tous ces efforts qu'ils ont réalisés dans l'immobilier en 2021. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Je vous ai mis en lien juste en dessous un petit e-book gratuit sur devenir agent immobilier. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.